Chers amis, bonjour à toutes et à tous et j'espère que vous allez bien. Alors lorsque je parle de même coin, les gens auront tendance à croire que je n'en ai pas, que je n'en achète catégoriquement pas, alors que c'est tout simplement le contraire. Car en réalité, pour les personnes qui me suivent depuis un bon moment, vous savez que je prône une stratégie d'investissement basée sur la diversification, ce qui sous-entend le fait d'investir sur plusieurs secteurs, plusieurs narratifs de le marché crypto propices même à une certaine prise de valeur dans le bull market. Dernièrement, je fis une série de vidéos relatives à la mise en évidence des mêmes coins en leur réalité et comment est-ce qu'il faudrait les appréhender. Après constat, nombreuses sont les personnes qui y investissent en pensant tout simplement aux statistiques relatives à Shiba Inu. En l'occurrence, lorsqu'on va investir dans un même coin, on ne va pas nécessairement se casser la tête à prime abord en ce sens où il n'y a pas des fondamentaux solides derrière. On va plutôt y investir dans le cadre de la spéculation et plutôt pour voir ce qui se passera à l'avenir. Et pas mal de personnes, justement, en fonction des prouesses de Shiba Inu et d'autres mêmes coins, se sont dit « Ok, donc ça constitue une classe d'actifs où il faudrait tout simplement y investir, se réveiller tout un matin riche. » Mon but dans cette série de vidéos, c'est de vous faire comprendre que la réalité derrière peut être très blessante. Mais en aucun cas, ces vidéos constituent ce que l'on va appeler des conseils en investissement ou encore vous proscrire complètement l'investissement dans les mêmes coins. Et je me suis dit « Pourquoi pas faire une vidéo sérieuse où justement je vous proposais même un même coin que moi-même j'ai acheté et que je suis très bien parce que j'ai remarqué que son évolution est assez intéressante en termes de spéculation, bien évidemment, et pas en termes de fondamentaux. Bien évidemment, en fonction des acteurs qui y sont, en fonction des holders de ce même coin-là, je me dis qu'il pourrait très certainement faire des statistiques assez intéressantes et importantes. Il ne constitue qu'un seul même coin dans la liste des mêmes coins que j'ai eu déjà à partager dans mon canal privé Telegram ou Weelscripto. Donc détrompez-vous très bel et bien lorsque j'ai fait des vidéos relatives à un sujet, c'est tout simplement pour mettre en évidence tous les paramètres qui gravitent autour de ce sujet et non pas pour narguer X ou REC personnes. Et pour les personnes qui justement ne regardent pas des vidéos jusqu'à la fin, c'est encore d'autant plus malheureux pour vous parce que justement, vous êtes très certainement passé à côté de certaines informations très importantes et très considérables. D'ailleurs, je vous invite tout simplement à cliquer sur tous les liens que vous allez voir en description de cette vidéo qui mettent en évidence les mêmes coins et très certainement comment est-ce qu'il faudrait les aborder. Bref. D'abord, vous savez qu'investir dans les mêmes coins, ce n'est pas quelque chose qui est une chose facile. Pourquoi ? Parce qu'il y en a tellement, il y a 1000, 2000, 3000, il y a vraiment le top, il y a vraiment beaucoup de pages relatives aux mêmes coins. Du coup, choisir juste un seul projet comme ça et dire que je vais mettre à l'équilité à l'intérieur, ça se donnant qu'en 1000 surtout et n'importe quoi. Donc ça se donnant que demain le projet ne peut plus être d'actualité, tout comme demain il peut être d'actualité. Donc c'est vraiment l'investissement dans le même coin qui constitue un investissement de chance. Par contre, à côté de cela, il y aura des protocoles dans lesquels on va investir. On sait que là, ce n'est pas sur la chance parce qu'il y a réellement quelque chose qui est derrière ou encore le projet va très certainement venir aux autres quelque chose. Et ce que je propose généralement aux gens, bien évidemment ce qui pourrait s'apparenter à un conseil en investissement, ce que je propose aux gens, c'est investissez d'abord dans les projets fondamentaux, d'accord ? Les projets qui vont résoudre réellement des vrais problèmes au sein de l'écosystème. Des projets qui sont dans des secteurs assez intéressants, gaming file, intelligence artificielle, DeFi, tout ce qui va avec Real World Artsets ou encore les narratifs importants pour l'évolution du marché crypto. Une fois tout ceci est fait, vous avez maintenant la possibilité de vous dire que, ok, j'ai sécurisé quelque part mes investissements, je veux maintenant aller dans le cadre de la spéculation. Et donc, dans ce cadre de la spéculation, je m'arrangerai à prendre 10, 5, 20, même coin, bref, c'est vous qui voulez, même coin et y injecter de la liquidité en n'y investissant pas réellement comme lorsque j'investis sur des projets avec des fondamentaux intéressants. Je pense que jusqu'ici, ça devrait être facile dans la compréhension de tout le monde. En l'occurrence, c'est plutôt une stratégie de sécurité et pas se dire uniquement... Écoutez, si aujourd'hui j'avais la possibilité d'investir sur 10 000 même coin, alors que je peux avoir une grosse quantité qui me permettrait d'avoir 10 000 bitcoin, c'est sûr que je n'irai pas investir dans 10 000 même coin. Comme bien même, je sais que s'ils exposent, ils me donneront plus que 10 000 bitcoin dans une explosion réellement possible. Pourquoi ? Parce que je sais que psychologiquement, il m'est plus simple d'investir sur du bitcoin où je sais que l'investissement sera sécurisé, même si je ne gagne pas autant que lorsque j'investirai dans les mêmes coins. Donc c'est plutôt cette stratégie, c'est plutôt cette prise de conscience que j'essaie toujours de mettre en évidence lorsque je vous parle des mêmes coins et comment est-ce qu'il faudrait les aborder. Mais il y a toujours certains petits malins qui pensent très mal et qui détournent toujours mes dires. Bref, nous n'en sommes plus là comme je vous disais tantôt. Donc je disais qu'investir dans les mêmes coins peut se trouver être une chose qui ne sera pas facile. Oui, pourquoi ? Parce que lorsqu'on parle par exemple de Solana, il y a par exemple un même coin qui va sortir. Et le même coin qui va sortir, c'est par exemple Analos. Donc vous voyez que si lorsqu'on parle d'un écosystème qui est en tendance, il y a des mêmes coins qui sortent, très certainement ces mêmes coins seront voués à disparaître lorsque le marché retournera dans une phase de bear market. Pourquoi ? À cause de manque de fondamentaux derrière. C'est dans cette mesure que je me suis dit, il y a les mêmes coins que j'ai déjà observé. J'ai observé leur évolution, j'ai observé qui est derrière le projet et je me dis que ça peut être une chose assez intéressante. D'ailleurs, avant même de rentrer dans la présentation du même coin, je vais vous montrer quelque chose que je vous avais déjà montré de par le passé. Là par exemple, je viens sur Shiba Inu. Une fois sur le Shiba, bref, tout le monde connaît ce qu'est Shiba Inu, j'aurai la possibilité, une fois de plus, de venir sur la partie Etherscan. Etherscan, c'est tout simplement la blockchain de Ethereum. Et donc, lorsque nous sommes sur Etherscan, on aura toutes les données relatives à Shiba Inu. Souvenez-vous que vous avez la possibilité de venir sur Titulaire. Une fois sur Titulaire, vous allez avoir la possibilité de connaître qui est la plus grosse majorité en termes de liquidités sur le réseau. Et on voit que pour le cas, une espèce, c'est cette première adresse, qui est une adresse nulle, qui détient 41% sur le réseau Shiba Inu. À peu près à une valeur de 3 milliards, ce qui est tout simplement énorme. Et donc, on va venir ici sur Crypto.com. Alors, je vais m'intéresser plutôt d'abord au portefeuille de Crypto.com. Crypto.com ici, donc je copie l'adresse, que je vais ramener sur Zerion. Lorsque je ramène l'adresse sur Zerion, à partir de là, j'aurai la possibilité de traquer ce portefeuille-là. D'ailleurs, ça ne marche pas avec tous les portefeuilles, mais il y a certains portefeuilles que l'on peut tout simplement traquer. Donc, j'aurai la possibilité de traquer ce portefeuille. Lorsque je viens de traquer ce portefeuille, je me rends compte qu'ici, j'ai la possibilité d'avoir le solde de ce portefeuille et par la même occasion, les crypto-monnaies qu'ils achètent. Viens voir tous les actifs qu'ils ont dans ce portefeuille-là, parce que Crypto.com très certainement aura plusieurs portefeuilles. Vous avez vu que c'était Crypto.com 6. Donc, très certainement, il y a Crypto.com 1, 2, 3, et qu'on sort tous les autres portefeuilles que vous pouvez imaginer. Et donc, sur Crypto.com, on se rend compte qu'il y a pas mal d'actifs qui ont été achetés. Et parmi eux, on va aussi retrouver certains même coins. D'accord ? Et donc, ça, c'était une stratégie. Ça, c'est une stratégie que vous pouvez utiliser si vous voulez, par exemple, traquer un portefeuille. Ça, je vous l'ai déjà montré dans les vidéos précédentes. Bien évidemment, vous pourrez toujours l'utiliser en termes de recherche. Alors, il y a X ou Y baleine, je vois qu'elle achète en grosse quantité. Est-ce que je ne vais pas suivre l'activité de cette baleine-là ? Donc, ça, c'était ce que je voulais vite vous montrer avant que l'on entre dans le risque du sujet. Alors, dans cette vidéo, on va plutôt parler d'un même coin qui me semble être très intéressant. Très intéressant que je suis depuis un moment déjà. Ce même coin-là, et non, ce n'est pas Jésus-Coin. Ce n'est pas Jésus-Coin, c'est Turbo qui occupe la 846e place. C'est un même coin qui est assez intéressant que j'ai déjà aussi partagé dans mon canal privé Telegram. Alors, Turbo, on est purement sur un cadre de spéculation. Alors, ne me dites pas, Wizz, pourquoi tu as acheté du Turbo ? Non, j'ai acheté du Turbo parce que c'est purement de la spéculation. Alors, qui me demande quels sont les fondamentaux derrière un même coin quand on connaît la réalité derrière les mêmes coins ? Il y a des gens qui me demandent, pourquoi tu as acheté ce même coin ? Là, ici, ça va plutôt être sur les statistiques passées et les statistiques en termes de prévisions futures que très certainement, j'ai eu à acheter du Turbo. Et donc, nous sommes sur Turbo. Il est sur le réseau Ethereum. Et donc, on aurait la possibilité d'aller sur Etherscan pour voir dans quelle mesure le projet nous propose des détentions. Et quand je dis détentions, ça va très certainement être le titulaire. Déjà, ce que l'on pourrait remarquer, c'est que sur le contrat, nous sommes sur un contrat open source. Ça veut dire que c'est visible par tout le monde. Ça, déjà, c'est un très beau début. L'autre chose que l'on pourra regarder, ça va tout simplement être est-ce qu'au niveau du contrat, le propriétaire du contrat a tout simplement renoncé à la liquidité ? Alors, quand on va créer un jeton, on va tout simplement déposer les jetons dans un même pool. Et donc, les gens, lorsqu'ils vont venir acheter les jetons, sinon la crypto de par les jetons, dans le même pool, vont déposer quoi ? La liquidité dans ce même pool-là. Maintenant, il faudrait que le créateur, le propriétaire de ce jeton, renonce à la liquidité. Bon, ce n'est pas impératif, mais c'est toujours important pour les mêmes coins. Parce que s'il ne renonce pas à la liquidité, ça veut dire qu'à n'importe quel moment, il peut partir avec, d'accord ? Vous allez toujours entendre les expressions selon lesquelles il a fui avec la liquidité, d'accord ? Et donc, pour éviter tout ça, il est très souvent important de regarder si le détenteur, le propriétaire de tout le jeton même a renoncé à la liquidité. Pour ce faire, on va venir sur lire le contrat, donc lire contracté, et on va venir sur le propriétaire. Quand on vient sur le propriétaire, il y a cette adresse-là que l'on pourra ramener, par exemple, sur Nextool. Lorsqu'on va ramener sur Nextool, à partir de là, on va regarder si, justement, le propriétaire a renoncé à la liquidité, ce dont on verrouillait la liquidité. Donc, est-ce qu'il a renoncé à la liquidité ? S'il ne l'a pas fait, là, on va investir encore avec un peu plus de précaution. Donc, vous voyez qu'au final, c'est juste avoir un nombre d'informations qui nous permettraient de prendre une décision sur un projet. Rien de plus, surtout quand le projet, justement, c'est un projet qui, qui est un projet même coin, d'accord, qui n'a pas réellement de fondamentaux derrière. Le but étant d'investir et de ne pas sauver un matin et se dire que le gars est parti avec toute la liquidité. Alors qu'aujourd'hui, lorsque les gens vont investir dans les mêmes coins, lorsqu'ils vont investir, ils vont être uniquement positifs. Il y a des gars, ils vont te dire, oui, je sais, je connais la réalité qui est derrière les mêmes coins, je m'aime, parce que je sais que si ça appelle 2-0, donc lui, il n'est que sur un scénario positif, alors qu'il y a aussi des scénarios négatifs. Donc, c'est tout ce que j'aimerais pas que les gens aient seulement en mémoire. Mais évidemment, c'est pas moi qui vais vous faire l'école sur la crypto-monnaie, mais jusqu'ici, je fais que dire ce que je pense et ce qui me semble être correct pour édifier le plus grand nombre car jusqu'à cause du contraire, nous sommes maintenant 8000 personnes sur la chaîne YouTube. Donc, ça, c'est un travail que vous pourrez faire dans le fond. Bien évidemment, si vous savez le faire parce que je sais que plusieurs personnes sont dans le marché crypto ne sont même pas formés. Réalement, ce n'est pas le contenu le problème. Ce sont les personnes qui suivent très souvent le contenu. Alors ici, c'est l'heure de la prière. J'espère que le micro ne dérangera pas le son de la vidéo. 10 sur l'interface de base. Vous voyez que l'interface de base ici, qu'est-ce qu'on a ? On a le premier portefeuille qui détient Turbo, c'est OKX, 19%. Le deuxième portefeuille, c'est faire respecter à peu près 11%. Ensuite, c'est sécurité du réseau UNCX, acquisition de jetons, 6%. Ensuite, on a Getaio, on a Portaio, Portaio, je ne sais pas ce que c'est en réalité, mais je sais que en ce qui concerne les mêmes coins, c'est très certain de même portefeuille qu'il faut traquer parce que c'est un portefeuille qui investit beaucoup dans les mêmes coins. On a MEX, on a Bitget. Alors moi, je me suis dit pourquoi on a autant d'échangeurs centralisés sur ce même coin-là ? Parce qu'en réalité, quand on regarde bien le Turbo, en fait, il n'y a vraiment rien derrière. Quand je dis qu'il n'y a vraiment rien derrière, c'est-à-dire qu'il n'y a réellement pas de proposition. Je peux prendre encore par exemple, je peux prendre encore Shiba, ils ont lancé leur blockchain, je peux encore prendre des Bitdash quand ils ont lancé un swap, mais sur Turbo, en réalité, il n'y a rien derrière. Même si vous pas êtes sur leur site internet, c'est tout simplement banal, c'est tout simplement un projet qui a été créé pour de la spéculation, c'est tout. Ça s'arrête là, il n'y a pas de feuille de route, c'est vraiment un même coin. Donc ne vous dites pas oui, c'est un même coin, non. Aujourd'hui, il est là, il peut tout simplement disparaître, c'est ce qu'il faudrait mettre en évidence. Alors, moi ce qui a attiré mon attention, c'est du genre, oui, mais pourquoi sur ce même coin, il y a autant de géants dans le marché crypto qui puisaient des plateformes centralisées telles que OKEX, GetAlio, Max.com, Bitgate, Uniswap, donc même le protocole décentralisé, Uniswap V3 et pas mal. Donc je me suis dit, si eux ils sont là, c'est très certainement pour la spéculation. Après bon, il fallait encore aller un peu plus loin dans le sens de l'analyse de graphique. Alors, il a été lancé quand le jeton ? Le jeton, il a été lancé en 2023. Donc, s'il a été lancé en 2023, vous conviendrez avec moi que nous sommes dans un lancement relatif à l'approche du bull market parce que beaucoup des projets vont se sentir comme ça lorsqu'on va approcher du bull market. Donc, il a été lancé, ça a eu le temps de faire sa correction. D'accord ? Donc, on sous-entend qu'ici, précisément, à 0,005, c'est l'ATH et on voit qu'il a tellement chuté, d'accord ? Il a tellement chuté, il est parti très bas jusqu'ici, jusqu'à ce niveau-là, ce qui constitue 4,0 après la virgule 65. Donc, il a vraiment eu le temps de chuter pendant 2023. Mais, c'était stratégique. Pour moi, à mon sens, c'était stratégique. Pourquoi de lancer ce jeton maintenant ? Parce que c'est une correction passagère. Donc, ce qui s'ensuit, c'est qu'après, le jeton est retourné jusqu'à l'ATH. Vous voyez ? Très bien. Il est revenu ici jusqu'à l'ATH dans les semaines passées. Alors, ce qui, justement, s'était positionné dans le canal privé Telegram, quand je l'avais partagé, nous étions précisément ici. Avant qu'il n'y ait cette forte impulsion, on est rentré tout simplement ici. Et le projet a fait quoi ? Il est monté. Donc, très certainement, ces personnes qui ont investi à ce niveau-là sont déjà en gain. Mais, en réalité, ça reste un même coin. Et si ça reste un même coin et en fonction des utilisateurs qui l'ont acheté, ça veut dire que le potentiel d'explosion, c'est seulement s'il réussit à exploser, pourrait encore aller plus loin. Moi, je me suis dit que c'est un même coin qui est très intéressant. Déjà, on est retourné à son ancien ATH. Donc, c'est fort probable que l'on cherche, après ici, ce rebondissement, à aller chercher de nouveaux sommets. Bien évidemment, ça reste un même coin. Ça bénéficie de la spéculation relative au même coin. Et donc, je me suis dit que c'était très important que je vous le présente, que je vous le partage. Maintenant, après, vous allez remarquer aussi qu'en termes de détention, d'accord ? En termes de détention, c'est une détention qui est plus ou moins intéressante. Plus ou moins intéressante, pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas réellement des détenteurs qui occupent la grosse majorité de réseaux. Vous allez remarquer que là, nous sommes précisément quand je dis la majorité du réseau, c'est 50%. Donc là, nous sommes précisément sur du 19%, 11%, 6%, etc., etc. Alors, pourquoi des grands piliers dans l'écosystème voudraient autant s'intéresser à un jeton comme ça ? Et là, je me suis dit en considérant ces données-là, il est important que l'on puisse l'acheter. Maintenant, après, c'est différent par exemple de Shiba Inu, d'accord ? Et même le potentiel d'exposition n'est pas le même. Pourquoi ? Parce que là encore, lui, il n'a pas encore bénéficié d'une très grosse entrée de liquidité. Lorsqu'on va regarder ce market cap, vous voyez que nous, nous sommes qu'à 24 millions en termes de market cap. C'est-à-dire que d'ici le moment où il arrive à 100 millions de market cap, 200 millions, 500 millions de market cap, ce qui est largement possible, surtout avec la période de bull market, là, on aura une belle plus-value. Donc là, maintenant, nous sommes sur une position stratégique en ce sens d'entrer de liquidité dans le projet et en fonction des personnes qui sont sur ce même coin. Je suis en train de vous expliquer un même coin techniquement comme si... Non, mais moi, ce genre de projet, on dit juste ou écoutez, c'est un même coin, achetez-le et puis on passe à autre chose. Mais là, j'essaie de vous expliquer un peu ce qui m'a permis moi de me positionner sur le projet bien qu'étant spéculatif et pas de fondamentaux derrière. Donc, Turbo, c'est très certainement un même coin que je mène dans votre radar. Il y a pas mal de même coins encore que j'ai eu à partager dans le canal privé pour une fois de plus avoir accès à ces mêmes coins. Il vous suffit de cliquer dans le lien en bas de la description pour rejoindre le canal privé Telegram Wills Crypto. L'adhésion n'est qu'à 10$. À côté de ces mêmes coins qui semblent être très intéressants, on a pas mal d'autres projets qui ont déjà été partagés dans le canal privé à fondamentaux solides. Cher ami, vous me direz ce que vous pensez dans la barre des commentaires. On ne va pas s'éterniser longtemps sur ce même coin-là. Retenez juste ce que je vous ai partagé turbo aujourd'hui. Il y a aussi un même coin que j'ai acheté à hauteur de 40 000 francs seulement. On va voir ce que ça va donner au bull market. Bien évidemment, vous pourrez avoir accès à ce même coin en allant dans les shorts. Dans les shorts, vous verrez la vidéo. C'est une vidéo d'à peu près 40 secondes. Short, vous verrez de quel même coin il s'agit. Maintenant, après, si vous voulez maintenant des mêmes coins comme je vous ai dit qui peuvent être très intéressants, qui ont déjà fait l'objet de plusieurs recherches ici par mois, il vous suffit tout simplement de cliquer dans le lien en bas de description pour rejoindre le canal privé Telegram Wizz Crypto. Et je peux déjà vous dire qu'en ce qui concerne les mêmes coins, il est très important de rentrer dans les mêmes coins quand personne ne parle. Et pour trouver les mêmes coins quand personne ne parle, ça demande tout simplement le sens de l'analyse et le sens de la prise de position, donc de la prise de risque. Et donc, tous les mêmes coins qui sont déjà ici, j'ai déjà fait des vidéos sur ça. Dans quelle mesure vous pourrez avoir le profit ? Dans quelle mesure il pourrait performer ? Bien évidemment, ça a été fait dans les vidéos précédentes relatives aux mêmes coins. Dans cette vidéo, je voulais juste vous présenter Turbo, vous me dire ce que vous penserez d'un bas des commentaires, si et seulement s'il faut même que l'on pense quelque chose. Alors, j'ai aussi par la même occasion lancé une nouvelle vague de formation, trading et formation crypto en termes de fondamentaux. Venez, on va évoluer ensemble pendant toute cette période de beer market qui est en train de finir d'ailleurs. On va aller au bull market un peu plus conscient et je vous laisse sur ça. Allez, peace out. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada